61 milliards de francs CFA, c'est le montant de la ligne de crédit accordée par l'Inde à la Côte d'Ivoire. Le directeur général d'Essim Bank a rencontré le chef du gouvernement ce matin pour parler des projets qui seront financés avec cet argent. Deux sites qui faisaient la fierté de la Côte d'Ivoire sont en ruine. Les cascades et le pont de lianes de mont n'attirent plus personne. Ils sont méconnaissables, la crise et la mauvaise gestion ont eu raison de ces sites touristiques qui n'existent que deux noms. Premier rendez-vous des éléphants après l'échec à la Cannes, demain samedi au stade Fénix-Oufouette-Boigny. Il s'agit des éliminatoires du Mondial 2014. L'équipe nationale a eu sa séance d'entraînement hier et Cathy Touré sera notre invitée dans quelques instants. Pour en parler, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue chez vous, direction le palais présidentiel. Le président du Nigeria, Goudlouk Jonathan, a séjourné en Côte d'Ivoire au début de ce mois de mars et il a été très bien accueilli. L'ambassadeur du Nigeria est venu dire merci au président de la République pour cet accueil. Le diplomate Tuezi Kaudé a été reçu par le chef de l'État. On en parle avec Jérôme Kofia-Bollé. Le Nigeria, très reconnaissant envers la Côte d'Ivoire suite à la visite officielle effectuée récemment en terre ivoirienne par le président nigérien, Goudlouk Jonathan. Cette reconnaissance a bouge à atténuer à l'exprimer de vive voix au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. C'est donc tout le sens de cette visite rendue ce jeudi 21 mars 2013 au chef de l'État par l'ambassadeur nigérien auprès de la République de Côte d'Ivoire. Je suis venu saluer le président, surtout pour le remercier pour la visite d'État que le président de la République fédérale du Nigeria, Son Excellence Goudlouk Jonathan a effectué en Côte d'Ivoire tout récemment et aussi pour échanger un peu sur les accords qui ont été signés pendant la visite. Juste après l'audience accordée aux diplomates nigériens, le président Alassane Ouattara a reçu en tête à tête le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablanduncan, Un entretien en prélude au conseil des ministres prévu ce vendredi 22 mars 2013. Le premier ministre a dû faire le point de cette réunion en vue des préparatifs du conseil. Entendez le conseil du gouvernement qui l'a présidé à la primature juste avant cette rencontre avec le président de la République. Un mot sur la mission effectuée par le chef du gouvernement en Inde. Daniel Kablanduncan a participé à Nui Deli au 9e conclave sur le projet de partenariat en Afrique. Au terme de la rencontre, il a animé une conférence de presse pour faire le point des acquis de la participation ivoirienne. Nous en faisons le point avec Alexis Odraoko. Une conférence de presse pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur les enjeux de la participation de la Côte d'Ivoire au 9e conclave des Affaires en Afrique. Le chef du gouvernement avait à ses côtés plusieurs ministres. Il s'est prêté aux questions des journalistes après les travaux. Bien avant, Daniel Kablanduncan a eu une séance de travail avec les patrons du groupe Eximbanque, principal soutien des investisseurs privés dans le pays. Nous avons rencontré le président d'Eximbanque et les responsables des affaires étrangères pour indiquer que la Côte d'Ivoire souhaitait avoir renforcé à la fois le volume des financements de l'Eximbanque sur la Côte d'Ivoire, et voir aussi la diversification des secteurs d'intervention de l'Eximbanque au niveau de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a signé avec l'Inde un accord de mise en place d'un concile business entre les conseils des affaires. Il devrait faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Nous avons rencontré au moins 200 investisseurs de l'Inde qui sont intéressés par le dossier de la Côte d'Ivoire. Là aussi, nous avons pu échanger sur les différents secteurs et vous allez voir d'ailleurs que des missions d'hommes d'affaires indiens vont venir en Côte d'Ivoire dès le mois prochain. Plusieurs secteurs ont été visités par la délégation ivoirienne dans les domaines de la santé qui met sur une coopération renforcée en matière de médicaments génériques. De l'industrie avec l'adoption de techniques de transformation pour la noix de cajou, les nouvelles technologies au l'Inde est aujourd'hui numéro 1 et les infrastructures où de belles avancées sont notées en Inde. Vous avez pu voir un peu les autoroutes aussi lesquelles nous sommes passés, les nouvelles technologies, ils ont utilisé le ciment plutôt que le macadam. Ils nous ont indiqué d'ailleurs aussi qu'on peut prendre du caoutchouc à 10% pour mettre dans le butime qui rend donc les routes plus, une durabilité plus longue d'au moins de 4 à 5 ans minimum. Maintenant, vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on découvre en venant donc ici. Un appel d'offres est d'ailleurs même lancé sur Abidjan pour des solutions pratiques aux problèmes d'eau que connaît le pays. Et dans la suite donc de cette visite, Asim Bank a accordé un crédit à la Côte d'Ivoire, le montant 61 milliards de francs CFA. Le chef du gouvernement, Daniel Cablan Duncan, a reçu ce métal même, le directeur général d'Asim Bank, Inde. Ils ont parlé bien entendu de la ligne de crédit accordée à la Côte d'Ivoire. Nous, on en parle avec Alvarassa. 112 millions de dollars américains, soit 61 milliards de francs CFA, c'est le montant de la ligne de crédit octroyée par l'Inde à travers le groupe Exim Bank à la Côte d'Ivoire depuis 2006. Et lors de cette audience accordée par le premier ministre Daniel Cablan Duncan au directeur général d'Axim Bank, Inde, Nadim Pajetan, il est question de son utilisation. Et le premier ministre Daniel Cablan Duncan a promis d'accélérer le processus. Il y a le vitib à Bassam, pour lequel il y a 20 millions de dollars, c'est-à-dire autour de 10 milliards de francs CFA. Et il y a le secteur agricole, pour lequel il y a 30 millions de dollars, autour de 15 milliards de francs CFA. Il y a différents autres dossiers, dans le domaine de la pêche, dans le domaine des noix de coco, il y a plusieurs dossiers. Et il faut maintenant que la Côte d'Ivoire les utilise. Et si c'est fini, on peut maintenant donner de nouvelles lignes de crédit. Donc ça dépend de la capacité d'absorption et d'utilisation de ces lignes de crédit. Je crois que c'est le début d'une grande coopération. Plusieurs secteurs d'activité sont donc concernés. Et le premier ministre Daniel Cablan Duncan a su que des facilités sont faites à la Côte d'Ivoire pour le remboursement de cette dette les années à venir. Et on reste dans le domaine économique avec l'ouverture, ce matin, de la session ordinaire du Conseil des ministres de l'économie et des finances 2013. Une session qui s'ouvre après la 88e réunion du Conseil d'administration de la BOAD. Le point à l'ordre du jour avec notre spécialiste maison, Jean-Jacques Kwame. Après avoir apporté des améliorations aux dispositifs de surveillance multilatérale des politiques économiques des pays de la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine en 2012, plusieurs points sont à l'ordre du jour de cette première session ordinaire de l'année 2013 du Conseil des ministres de l'Union, présidée par Tiena Koulibaly, président du Conseil des ministres. Les relations entre les États membres de l'Union et le Fonds monétaire international, la situation de la microfinance dans l'espace ainsi que les mesures prises en faveur de ces secteurs, maillons importants du mode de financement des économies dans l'espace communautaire. Autre sujet dont il sera question, l'état d'avancement du dossier relatif à la reprise de la Banque régionale des solidarités BRS et l'examen de deux projets d'actes additionnels. Le premier porte sur la création de l'Agence communautaire de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile. Et le second est relatif à l'institution de la politique commune de développement culturel. Toutes ces questions, précise le président du Conseil des ministres de l'Union, Tiena Koulibaly, vont permettre de répondre aux préoccupations des populations de l'espace communautaire. Le Maroc et la Côte d'Ivoire ensemble pour le développement de la pêche en Côte d'Ivoire. Le ministre marocain de la pêche et de l'agriculture et le ministre ivoirien des ressources halieutiques ont visité le débarcadère d'Abobo Doumé et la station d'alvinage de Jacquesville. C'était en marge de la visite du roi du Maroc en Côte d'Ivoire. Hugues Hervé Blé était de la délégation. Première escale sur le terrain des ministres ivoiriens et marocains, Abobo Doumé. Ici sont installées des femmes qui revendent les produits de pêche artisanale. La pêche artisanale aujourd'hui ne touche que la partie la plus vulnérable de la population. Et penser à cette population aujourd'hui, ça serait vraiment toucher le cœur de la population ivoirienne. Nous sommes près de 1500 personnes sur le site. Un accord de partenariat dans le domaine de la pêche lit le Maroc et la Côte d'Ivoire. Signé mardi à Abidjan en présence du président de la République et de sa majesté le roi du Maroc, il permet de répondre favorablement aux préoccupations que connaît le secteur de la pêche en Côte d'Ivoire. Cette information, le ministre de la pêche et de l'agriculture du Maroc et le ministre des ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire l'ont porté à leurs hôtes. Nous avons décidé de commencer à mettre en application ces accords-là. Et sa majesté a donné des instructions fermes à son ministre pour que ce site soit visité, afin que lui-même vienne nous aider à bâtir un certain nombre d'installations. On a construit 22 villages de pêche au Maroc et on va essayer de regarder comment nous allons construire ensemble ce village de pêche qui va comprendre des unités de glace, une halle de poissons et bien sûr, je dirais, des locaux sociaux pour les marins. Deuxième escale des ministres ivoiriens et marocains, la station d'alévinage de Jacquesville. Capacité de production du centre a récemment réhabilité des millions de mâchoirons. Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche du Maroc a pris connaissance des préoccupations du centre qui a besoin d'être soutenu, tout comme de façon générale, le secteur de la pêche en Côte d'Ivoire. Production annuelle de ce secteur, 45 à 50 000 tonnes, a comblé un gap de 450 000 tonnes. La fête de la PAC, c'est bientôt, le 31 mars précisément. Afin de réduire les accidents de la circulation, le ministère des Transports a décidé de mener une campagne de sensibilisation pendant la période de la fête. Elle a été lancée, cette campagne, par le ministre des Transports, Gaos Soutouré. Mamadou Kouassi nous en dit plus. Le ministre des Transports a su la chaussée pour distribuer les prospectus aux automobilistes. C'est le lancement de la campagne d'éducation et de sensibilisation des usagers de la route en cette période de fête de PAC, moment d'intense trafic routier. J'invite l'ensemble des transporteurs, des conducteurs, tous les acteurs du transport routier à la prudence. Ne prenons pas le volant lorsqu'on a une consommation d'alcool et faisons en sorte qu'on ne transforme pas cette fête de joie à une tristesse. Respectons rigoureusement le code de la route. Cette campagne de sensibilisation et d'éducation à la sécurité routière va s'étendre jusqu'au 2 avril prochain. Déjà, les automobilistes se disent satisfaits de l'initiative. Rouler, prudent, sans boire l'alcool, sans fumer, respecter la clientèle. Prendre la vie des clients, au sourire, parce que quand ils roulent, la vie de ses clients en main, le seul main de sa direction. Mais comporter comme ils l'ont demandé, respecter les consignes. L'opération sera constituée de campagnes de proximité dans les différentes gares routières et corridors ainsi qu'à travers les masses médias. L'an dernier, au mois des fêtes du Pâques, on a enregistré des dizaines d'accidents sur nos routes, tout à la fatigue des automobilistes, à l'alcool au volant et au mauvais état des véhicules. En note, un important déficit d'infrastructures scolaires. Pour le combler, il faut plus de 30 000 salles de classe, dont le primaire et la construction d'un certain nombre d'établissements, dont le secondaire. Un programme de construction de nouvelles salles de classe a été mis en place. Et c'est le coordonnateur national des COGES qui l'a dit au cours d'un séminaire. Adivo Chaltatouf, de la station RTI Boaké, nous en dit plus. 36 000 salles de classe dans le primaire sont à réaliser par le gouvernement ivoirien. Avant sa future réalisation, déjà l'année dernière, grâce au programme présidentiel d'urgence PPU, 8 000 salles de classe ont été réhabilitées dans le primaire, dont une centaine dans la région de Loup-du-Bois. La révélation a été faite par le coordonnateur national des COGES, Kouadio Kwame Bernard, au cours de sa communication. C'était à l'occasion du séminaire de renforcement des capacités initié par la direction régionale de l'éducation nationale de Divo, à l'intention des acteurs intervenant directement à l'animation du système éducatif de la région de Loup-du-Bois. Selon l'orateur, le rapport de l'État sur l'éducation nationale montre qu'en matière de réalisation d'édifices scolaires, les communautés ont été beaucoup plus actives durant les 20 dernières années. Les réalisations actuelles et futures des infrastructures scolaires traduisent donc la volonté de l'État de reprendre sa place à l'école. 40 000 logements sont à réhabiliter ou reconstruire. Nous sommes en projet important avec le ministère des Eaux et Forêts qui veut qu'avec les COGES, on ait un établissement de 5 hectares de forêt. Ensuite, dans le cadre de la tasse force, c'est un programme-programme où les communautés sont impliquées dans la réalisation des salles de classe. Nous avons obtenu 1 500 classes, dont 1 000 salles de classe à construire et 500 à réhabiliter sur ce projet. Le coordonnateur national des COGES a aussi déploré les difficultés des COGES relatives au manque de subventions. Sur 8 000 bureaux COGES, seulement 3 100 subventionnés dans le primaire. On s'intéresse maintenant à la santé. Si vous souffrez du diabète, cette nouvelle va vous faire certainement du bien. Vous pouvez obtenir l'insuline à 3 500 francs CFA au lieu de 17 000. Et ce, grâce à une association qui vient appuyer le gouvernement dans la prise en charge des diabétiques. Un million de personnes sont touchées par cette maladie dans notre pays. Le récit de Fetofofen. Alassane Traoré a 21 ans. Il est atteint de diabète depuis 9 ans et vit sous insuline. Ce traitement quotidien coûte cher à sa mère qui est seule à s'occuper de lui grâce à un petit commerce. Je veux qu'on diminue encore les médicaments. Pas toujours l'argent pour les consommer des médicaments. Je veux qu'on diminue un peu encore. Pour supporter le coût de son traitement, Alassane bénéficie depuis 4 ans du soutien de la Natsi, la nouvelle association des diabétiques de Côte d'Ivoire. Elle compte à ce jour 4 131 diabétiques. Elle leur vient de donner pour acquérir les médicaments à moindre coût et surtout pour un soutien moral. Pour le président de cette association, le diabète n'est pas une fatalité. On peut vivre longtemps avec le diabète. J'ai 40 ans aujourd'hui. Ça fait 26 ans que je suis à la FQ. En Côte d'Ivoire, un million de personnes sont atteintes de diabète avec 1000 nouveaux cas dépistés chaque année. L'État contribue à la prise en charge de la maladie en subventionnant les médicaments. Si une boîte d'insuline est vendue en pharmacie à 17 000 francs CFA, le centre antidiabétique d'Abidjan, financé par le ministère de la Santé, en fournit à 3500 francs. Dans le cadre de la lutte contre le chômage, l'AGEP sensibilise les entreprises pour la mise en stage des jeunes diplômés sans emploi. L'agence a rencontré les chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire à la mairie de Trècheville. Kramo Kwasi est derrière cette cabine téléphonique depuis 6 ans. Et pourtant, il est titulé d'un brevet de technicien supérieur en gestion de l'environnement et des ressources naturelles. Il ne gagne que 3000 francs par jour. Il ne somme pas assez pour payer son loyer. Avec la cabine, environ à moins de 3000 francs par jour, quand je paye ma maison, je fais les petites courses des études et autres, là, il ne me rapporte plus rien. Marie-Noël a plus de chance. Elle est titulaire d'un brevet de technicien supérieur en informatique et est en stage dans une entreprise chimique de la place. Cela grâce à l'agence d'études et de promotion de l'emploi, AGEP. Je me suis inscrite sur PJDEC parce que j'ai entendu parler de PJDEC qui offrait des stages professionnels. Et c'est en début 2012 que j'ai pu avoir la grâce d'intégrer cette entreprise. Comme Marie-Noël, 1500 jeunes diplômés bénéficient d'un stage en entreprise grâce à l'AGEP, un programme que son directeur général veut étendre à 2250 autres jeunes diplômés encore en chômage. Avec le projet PJDEC, nous avons la mission de faire des mises en stage d'environ 2250 jeunes. S'il y a suffisamment de financement, alors le spectre peut être élargi. Donc d'autres actions complémentaires doivent être mises en œuvre et notamment les formations complémentaires qualifiantes qui permettront de requalifier les jeunes, qui permettront de changer leurs compétences, qui permettront de développer leurs compétences pour les rendre suffisamment employables, suffisamment opérationnels pour les entreprises. Mais le directeur général de l'AGEP le reconnaît. C'est une goutte d'eau dans l'océan car selon la chiffre de 2002, plus de 4 millions de jeunes diplômés sont sans emploi. La Convention de la société civile ivoirienne opte pour une éducation citoyenne forte. Elle a initié une formation à l'intention des organisations de la société civile. Elles seront formées, ces organisations, sur les droits et devoirs des individus pour une société ivoirienne plus apaisée. La Convention de la société civile veut aboutir à un nouveau type d'ivoirien plus responsable et acteur du développement. Une mutuelle de développement social et culturel des femmes à Tchon du district d'Abidjan a été mise en place. Ces femmes des 60 villages d'Abidjan veulent se prendre en charge. Elles ont décidé de faire la promotion de tous les dérivés du manioc. Fato Fofan. Réunis en mutuelle de développement économique, social et culturel du district autonome d'Abidjan, les femmes à Tchon veulent désormais se prendre en charge. Elles décident donc de développer des activités durables génératrices de revenus. Dans un premier temps, c'est d'organiser les femmes à Tchon parce qu'elles vivent en secteur d'activités qui ne sont pas compétitifs. Nous voulons faire de telle sorte que les femmes à Tchon soient ensemble afin que leurs activités soient régénéatrices de revenus pour elles en plein temps. Il y a la Tchéqué, il y a d'autres dérivés du manioc, mais ce n'est pas connu. Nous voulons les emmener à aller à une échelle un peu plus élevée, voire même industrialisée de façon correcte, de manioc, afin qu'elles puissent se sentir à l'aise. Le représentant du ministre Amadou Soumaoro a exhorté les femmes à travailler dans l'Union. Le porte-parole du Rassemblement des Républicains, Carlton Awakoulibaly, a exhorté les femmes à réellement s'impliquer dans les activités de la mutuelle afin de sortir définitivement de la pauvreté. La mutuelle de développement économique, social et culturel des femmes à Tchon du district autonome a vu le jour le 17 novembre 2011. Vous l'avez constaté, vous le savez certainement, les prix du gaz fixés par le gouvernement ne sont pas respectés, ou bien sont respectés par un droit. Dans certaines communes, les revendeurs ne respectent pas ces prix pour diverses raisons. Les explications d'Arban Yamien questionnaient plusieurs communes. Les nouveaux prix des bouteilles de gaz butane fixés par le gouvernement depuis le 2 janvier 2013 ne sont pas respectés à ce jour par tous les revendeurs. Si certains font l'effort pour se conformer aux décisions de l'État, ce n'est pas le cas pour la majorité. Il y a été 7800, après c'était 2000, après ils ont augmenté 2200. En se plaidant, on a dit bon, on veut à 2000, donc à ce moment-là, 2000. Mais des fois, le gaz, ça devient un chabot, on laisse un chabot. Ouvrez du bois, ça devient noir, les mames, ça devient noir. Et puis ça ne remplit pas. Avant là, on prenait 4200. Et dix augmentés, on prenait 5200. Après ça, on est partout, on dit 5500. C'est comme ça, moi, et puis, quand elles nous vannent, nous, je suis obligé de payer. Approchés, les accusés affirment pratiquer les prix officiels fixés par le gouvernement. Seulement, disent-ils, ce n'est pas de guetter de cœur. Sincèrement, les prix ne nous arrangent pas. Mais bon, comme l'État a décidé, on a oublié de le faire avec, pour le moment. Parce que bon, à peine même si on arrive à payer le magasin avec ça, sans compter qu'on doit payer le gérant. Ça ne nous arrange pas, on ne gagne rien dessus. Donc ça fait, aujourd'hui, ce qu'on prenait avant, tout a diminué maintenant. Et le gaz ne marche plus comme avant encore. La bouteille de gaz butane de 6 kg appelé, communément B6, coûte officiellement 2000 francs CFA. Et la bouteille de 12 kg appelé aussi B12 coûte 5200 francs CFA. Le non-respect de ces prix a déjà valu la mise sous-cellée de certains magasins. Mais depuis, les opérations de contrôle inopinées se font rares sur le terrain. Poussant ainsi, certains revendeurs a renoué avec les vieilles habitudes. On va faire un tour à Mans sur les ponts de l'Ianne. Le pont de l'Ianne et les cascades, faites attention. Ces deux sites qui faisaient la fierté de la Côte d'Ivoire sont en ruine. Les différentes crises survenues ici et la mauvaise gestion de ces lieux ont eu raison. De ces sites touristiques qui attiraient du monde dans cette région, Sylvain Gonati et Thérèse Youboué sont nos guides. Voici ce qui reste des cascades naturelles du village des Adépleux dans la commune de Mans. Un site de l'abri. Et pourtant, en ces lieux, les visiteurs se bousculaient pour contempler les merveilleuses chutes d'eau. Le restaurant construit pour accueillir les visiteurs est tombé en ruine. Il avait pourtant été réhabilité par l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Malheureusement, il n'y a pas eu de suivi. La mairie était convenue avec le village que chaque fin du mois, j'allais verser une somme de 20 000 francs au village. Et la mairie n'a pas honoré à ses engagements. Longtemps réclamée par les populations rivérènes, la gestion des lieux est désormais leur affaire. Mais il leur faut des moyens. L'espace est aujourd'hui à l'abandon. Et seuls, quelques guides touristiques, originaires du village et nostalgiques de l'époque de gloire des cascades, résistent et tentent d'entretenir l'espoir. Autre curiosité, le pont de Liane. Il n'existe plus. En lieu et place, l'ONU a tendu des cordes pour rappeler l'existence, il y a longtemps, de ce fameux pont. Et c'est l'heure de la page sportive, une page qui sera dominée aujourd'hui par les éliminatoires du Mondial 2014. Bonjour Cathy. Bonjour Evelyne. Alors demain, c'est le premier rendez-vous des éléphants de Côte d'Ivoire. Ils seront face à la Gambie. Oui, vous l'avez dit, le premier rendez-vous après bien sûr la Cannes sud-africaine. Et vous l'avez dit, l'actualité de ce week-end ici en Côte d'Ivoire, c'est bien les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. La Côte d'Ivoire sera face à la Gambie. Demain, sur le cours de 17h, au stade Félix Soufouet-Boigny. Hier, Sabri Lamouchi et son groupe ont eu une séance d'entraînement au stade Félix Soufouet-Boigny. Une séance d'entraînement ouverte au public et à la presse. Et Anja Soukrou y était. Pour la traditionnelle séance de reconnaissance de la pelouse avant le match, la FIF a ouvert l'entraînement à la presse et surtout au public. C'est déjà bon de pouvoir venir soutenir nos joueurs à l'entraînement d'abord et puis les encourager à poursuivre. Les joueurs s'entraînent avec beaucoup d'abnégation pour rebondir après la débâcle de la Cannes 2013. Quelques nouveaux joueurs ont fait leur apparition dans l'effectif. Ils se disent bien intégrés. Ils m'ont bien accueilli. Je pense que cette occasion me permettra aussi de saisir une place aussi. Pour Sabri Lamouchi, tous les joueurs sélectionnés ont une chance d'être alignés. On est 27, il va falloir faire des choix. Et comme d'habitude, j'assumerai ces choix pour essayer de mettre la meilleure équipe possible, la plus compétitive. Les joueurs semblent donc prêts pour le match contre la Gambie, en dehors d'une petite alerte pour Copabari et Max Gradel qui sont encore incertains. Et certains cadres de la sélection comme Drogois sont absents. Un commentaire, Cathy ? Un commentaire, je pense que l'entraîneur Sabri Lamouchi l'a déjà fait. Il a dit que Didier Drogois restait le capitaine de l'équipe. Mais il veut que Didier reprenne vraiment sa forme avec son équipe Galatasaray et qu'il y a des échéances assez importantes aussi en Ligue des champions. Donc je pense que c'est juste le temps de donner à Didier Drogois de retrouver sa forme. Il peut mieux servir l'équipe nationale. Bien sûr. Alors, on disait tout à l'heure que cette rencontre sera donc la troisième des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc la dernière des matchs allés, les éléphants ont déjà rencontré le Maroc, deux buts de part et d'autre, et la Tanzanie, deux buts à zéro pour la Côte d'Ivoire. Eh bien, les Ivoiriens aborderont cette rencontre en tête de la poule C. Côte d'Ivoire Gambie, vous l'avez dit, Evelyne, ce sera donc le premier match après la Coupe d'Afrique des Nations Sud-Africaines qui a plus ou moins déçu les Ivoiriens. Et plus d'un Ivoirien, en tout cas, se sont pleins de la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire. Après cette aventure, que pensent les Ivoiriens de leur équipe nationale ? Écoutons-les. J'ai encore confiance à cette équipe, mais j'aimerais surtout qu'ils jouent beaucoup avec le cœur. La cohésion parmi les joueurs, puis je pense que ça ira. Avec les quelques consignes des coachs, ça ira. On nous adoreront tous l'équipe nationale parce que c'est une équipe de rêve. Franchement, elles nous ont dessus, mais on est toujours derrière cette équipe. Toujours. On aimerait qu'elles aillent en Coupe du Monde. En 2014, au Brésil, c'est non plus sur le pléhada. On est toujours derrière cette équipe. En tant qu'Ivoirien, je crois en cette équipe. On va toujours les supporter. Mais il faut rajenir un peu l'équipe. Il faut mettre du sang neuf, un peu de jaune, sinon on croit aujourd'hui. Je crois très bien. On peut rapporter cette camp en 2015 si possible. Ce qu'on peut leur donner, c'est que le drapeau qui est sur les poitrines, le toit qui est sur les poitrines, c'est les grands frères qui ont mis là-dessus. On va faire pour eux. On va continuer. On va se battre. Il ne faut pas regarder eux-mêmes les valeurs, ce qu'on leur donne dans leur club. On va se battre. Les drapeaux varient. On va regarder l'orange blanc-veil. Nous, on va toujours aller les soutenir, quel que soit le score ou bien la nature du match. Ce qui est sur ça, ça reste les éléphants. Donc, ils n'ont qu'à mettre du cœur, ils vont jouer le football tel qu'on le connaît. Et puis, ça va passer. Bonne chance à eux. Ils n'ont qu'à jouer comme ils ont l'habitude de jouer, pour faire plaisir à les Ivariens, pour la réconciliation de la Côte d'Ivoire, pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à pouvoir jouer comme ils ont l'habitude de faire, pour faire plaisir à les Ivariens. Comme on le voit, c'est du « je t'aime, moi non plus », entre les supporters de Côte d'Ivoire et les éléphants. Et puis, le stade Félix Oufouet-Boigny accueille donc ce match. On le sait, le temple du football ivoirien avait été fermé pendant un moment, pour justement réhabiliter et la pelouse, mais aussi les alentours de la pelouse. Sébastien Ouénien est allé au stade Félix Oufouet-Boigny pour constater de lui-même. Bonne nouvelle pour le football ivoirien. Le stade Félix Oufouet-Boigny pourra abriter en toute sérénité le match Côte d'Ivoire-Gamby dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2014. En effet, après plusieurs semaines de travaux, la nouvelle pelouse est désormais aux mains des autorités sportives, notamment le ministère de la Promotion, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et l'Office national des Sports. Le directeur général de l'ONS, Salif Kone, s'est dit heureux que le délai ait été respecté, car il était impossible de pratiquer du football sur la pelouse de ce stade, vu son état de dégradation très avancé. Pour le directeur général, il n'y a pas que la pelouse qui s'est vue réhabiliter. En effet, il a annoncé également la réhabilitation de la loge des journalistes qui va bénéficier avant le match du 23 mars d'un système Wi-Fi qui leur permettra de travailler sur place. Le directeur général de l'ONS, Kone Salif et M. Philbert Begroufou, représentant le ministre de la Promotion, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Alain Lougouillon, ont eu l'occasion de tester la qualité de la nouvelle pelouse. Quant au directeur général de Main Verte Environnement, Dime Sawadogo, il s'est dit heureux de l'appréciation faite du travail accompli, tout en remerciant le ministre Alain Michel-Lougouillon pour la confiance accordée. Il a tenu à préciser que c'est le résultat d'un travail d'équipe. Côte d'Ivoire, Gambie. C'est donc demain à 17h au stade Félix Oufouet-Boigny. Les Gambiens sont à Abidjan depuis mercredi. Une séance d'entraînement et de reconnaissance, bien sûr, de la pelouse, est prévue ce soir à 17h. Et puis pour terminer, quelques informations. Toujours en football, la Coupe nationale se poursuit cet après-midi avec les oppositions Assek Mimoza, Céouesport de San Pedro, au stade Robert-Champeau de Marcory et Afad Hadzo, PFC, au parc d'espoir. Et puis retenez aussi qu'en basketball, la Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir l'Afro-Basket du 20 au 31 août prochain. Et le lancement officiel s'est fait ce matin du rugby, du golf et tous les sports. Vous pouvez retrouver les résumés lundi à partir de 20h50. Merci. Merci Cathy. On vous retrouvera vendredi prochain. On va se quitter avec cette brève, ce coup de tonnerre judiciaire et politique en France. L'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, a été mis en examen hier soir pour abus de faiblesse dans le cadre du dossier Bétoncourt. L'UMP s'enroge sur une éventuelle instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Bétoncourt